bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo connaissez vous b moon vous connaissez sûrement et certainement je pense n moon mais connaissez vous b moon b moon va permettre de visualiser en temps réel la charge réseau b moon est un utilitaire en ligne de commande dont le rôle est d'afficher l'activité des connexions réseau en temps réel s'il existe d'autres moyens pour arriver aux mêmes résultats celui ci a le mérite d'être simple à utiliser sans avoir besoin de se perdre dans un dédale de commande surtout l'affichage des résultats est compréhensible pour le commun des mortels il suffit de savoir deux choses rx concerne la réception et tx l'envoi des données les deux seules options intéressantes sur l'affichage de graphique grâce à la touche g et celle des statistiques grâce à la touche d après à quoi peut bien servir de connaître la charge en temps réel de sa connexion internet pas grand chose cet outil sera néanmoins utile pour faire ses propres mesures de débit peut-être plus précise que celle fourni par différents sites internet installés directement depuis les dépôts de votre distribution c'est ce que l'on va faire de suite voilà on se retrouve devant une machine virtuelle en l'occurrence linux min 19.2 xfc architecture 64 je me connecte de suite voilà qui est chose faite cette distribution n'a pas encore été mise à jour du tout on peut le voir donc ce que l'on va faire on va lancer une instance terminale et regarde regardez bien b moon je confirme il me dit la commande b moon n'a pas été trouvée mais peut-être installé avec sudo apt install b moon de quoi faire un sudo apt install b moon je valide je rentre mon passe je confirme oui je confirme 778 kilo octet voilà une fois que c'est fait on fait un petit clic et c'est parti retenez une seule commande b moon voilà et comme je l'ai dit précédemment il ya très peu d'options regardez ici au dessus interface je vais devoir sélectionner l'interface que je veux monitorer donc ça va être pour moi en s 33 et à partir de là donc retenez que rx concerne la réception et tx l'envoi ok alors au niveau des options il n'a pas beaucoup à retenir regardez ce qui est mis pressé la touche d pour mettre en route les détails statistiques donc on peut le faire des mois là et regarder ce qui est mis en dessous pressé i pour pour afficher des informations supplémentaires donc on retient des et puis i mois là alors j'ai c'est pour le graphique les graphiques voilà et on avait des mais sans l'utiliser qui était statistiques et i statistiques supplémentaires voilà à partir de là vous allez voir je vais faire speed test évidemment la commande speed test n'a pas été trouvé comme pour b moon mais peut être installé avec sudo apt install speed test cli donc c'est ce que l'on va faire sudo apt install speed test tirez cli mot de passe je confirme oui 658 kilo octets ok et à partir de là on va lancer speed test et on va voir que ça s'agit au niveau de l'envoi et de la réception donc ici ici et regardez on a des infos même ici au dessus voilà j'espère que cette très courte vidéo vous aura plu moi je vous dis bye bye une prochaine c'est amie pour blabla linux